Quel est ton rapport avec les chiens ? J'aime pas ça, je me suis fait mordre par un chien quand je visitais une casse et il a planté un de ses crocs seulement, j'ai sauté par dessus la barrière mais donc j'ai un trou comme as dans le mollet Pourquoi t'es allé dans une casse ? On croyait que c'était un cimetière de voiture donc on se balade et puis d'un coup on entend une chasse d'eau c'est pas normal, c'est pas un cimetière ça on s'en va, mon pote saute la barrière moi je saute la barrière et j'ai encore le pied qui pend et là il dit, chien et là je me fais choper par le mollet, par un berger belge ou comme ça de 3 mètres et tout avec la gueule écumente et là j'ai un blackout, je me souviens plus de rien et il a juste planté un seul croc mais j'avais un trou comme ça dans le mollet qui a été désinfecté et tout ça donc j'aime pas trop ça les chiens, moi je préfère les chats Mais si t'avais un chien, il serait tatoué ? Ah dans l'oreille oui, bien sûr, pour le retrouver, épucé Alors qu'est-ce que tu penses en termes de chien ? Du coup maintenant on va faire une race précise du chihuahua Je n'aime pas ça non plus mais je n'aime pas les races de chiens modernes parce que c'est jamais que des loups de base qui ont été déformés juste pour faire plaisir aux humains donc plus c'est déformé et moins j'aime ça Pour le coup c'est très déformé Et là, cette bad news parle d'un chihuahua qui a fait énormément de mal à un être humain Badounette, si vous êtes en train de manger On l'a déjà dit, ne mangez pas devant bad news Eh bien, ne mangez pas pendant l'intro de cette bad news Le chihuahua peut être extrêmement dangereux Ça se passe en Angleterre Amanda décide de faire une sieste avec Belle Belle, c'est le nom de son chihuahua Et Amanda, suite à ça, se retrouve aux urgences Elle se retrouve aux urgences car elle est malade Elle se vide Mais de tous les côtés Elle ne peut plus manger Il la perfuse pour qu'elle puisse se nourrir Mais qu'est-ce qu'il s'est bien passé-t-il pendant cette sieste ? Peut-être que le chien l'a griffé ou lui a bavé dans un orifice quelconque qui était ouvert Non, c'est pire Lorsqu'elle faisait sa sieste Le chihuahua est tombé très malade Et Amanda dormait la bouche ouverte La diarrhée de Belle a atterri dans la bouche de sa maîtresse Vous mangez devant bad news ? La bactérie est allée dans le corps d'Amanda Et elle a chopé la maladie de son chihuahua Mais elle n'a pas senti que ça... Ah bah si Elle a été réveillée, d'accord Juste nous, on ne l'a pas dit Ok Mais c'est juste, elle dormait Le chihuahua est passé à côté Le chihuahua est tombé malade Et ça a fait... Et là elle a fait... T'as de la merde dans la bouche Donc tu vomis Et quand tu te rends compte que tu vomis de la merde dans ta bouche Je pense que tu revomis Tu vomis encore plus Ouais c'est ça que tu fais... Thank you Belle Jingle Belle même Venez vivre des extraordinaires aventures avec la gamme de jouets One Piece Partez à l'aventure avec Guffy et ses amis Dans des aventures palpitantes et incroyables Lolo Rouhan sortira ses couteaux si on le cherche un peu trop Pipoto et Soupeur seront moins téméraires comme d'habitude Mais Guffy, lui, ne recule devant rien face à la promesse qu'il a faite à Franck Leroux Ou une pièce Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sans genre, mauvais genre, badounette C'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources Aujourd'hui dans l'émission nous recevons Sylvain, A-K-A, Friki Oudi C'est moi Sur les réseaux Tu la gères ton intro là, c'est magnifique, par cœur et tout, les progrès Trois ans Ça sent On peut te voir où ? Sur mes réseaux, Friki Oudi, F-R-E-A-K-Y, H-O-O-D-Y Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Twitter Et tu fais pas mal de shorts maintenant On en a fait, mais là le studio est en travaux Donc j'attends qu'il les publie Ça se décante Décanté ? Comme du bon vin C'était une émission où je vais te donner énormément de trucs pour tes rubriques C'est gentil Parce que des fois je galère un peu Ça c'est pareil, le niveau de l'émission monte Et j'ai de plus en plus de mal à trouver des trucs à corriger Depuis que Pampoitou est arrivé dans l'équipe Et oui Parce que Pampoitou, niveau orthographe, il est comme ça Niveau drapeau, bon on parle pas beaucoup de drapeau dans Bad News Mais niveau drapeau il est comme ça Niveau géographie, il est comme ça Comme Sheldon Cooper qui fait Fun with Flag À mon avis on est pas loin En bref de Mélanie En bref Cette Bad News, ce qui est assez amusant c'est que l'article commençait par Une situation pas si rare Et quand on connait la Bad News on se dit Ah oui, d'accord, ok c'est pas si rare, d'accord C'est une femme de 70 ans qui va chez l'hôpitalmon Et elle dit J'ai mal J'ai mal à mes yeux Et je vois de plus en plus mal Ma vue rétrécie d'année en année Jusque là, on a mal à 70 ans Sauf qu'elle a vraiment mal Et l'hôpitalmon regarde Et il fait Ah oui Ah oui En effet, contexte Dans la vie, on peut porter des lunettes Mais aussi des verres de contact Et parfois, c'est dur de mettre des lentilles quand t'es jeune Mais plus t'as l'habitude de mettre des lentilles Plus tu vieillis Moins t'as mal Et moins tu sens en fait Plus ton oeil s'habitue Ok Et plus tu vieillis, plus tu perds la tête un petit peu Tu oublies ce que tu fais Et donc cette dame avait empilé sur chaque oeil 23 lentilles les unes sur les autres Ça avait lourd en plus Elle avait mal parce que ses yeux tombaient Ses yeux tapaient ses joues quand elle riait Ça faisait comme des yeux tétons un peu Oui c'est ça Il les a retirés une par une Mais pourquoi pas de... Il pouvait pas... Ouais je pense que ça avait trop fait mal Il a dit ça ressemblait à des pancakes Oui Les uns sur les autres Cette dame n'a pas le record A ton avis, quel est le record ? Ça doit pas être beaucoup plus Parce que vous normalement, j'ai plus 32 27 lentilles de contact dans un oeil en 2017 Une dame de 67 ans Pourtant elle avait 3 ans de moins Ouais Le point... Attends parce que je cherche le point J'ai trop peur de pas trouver Le... 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 Il est parti... Il est parti bille bille au ventre Ventre au... Ventre au sol Il a pris ses jambes à son cou Euh... Le... Il a... Il a fui devant les... Je sais pas Je sais pas J'avais... Tu l'as presque ! Mais mais c'est un truc... Euh... Parce que moi c'était vraiment... J'avais peur de ça De pas trouver le point Et je suis en train de pas le trouver Donc c'est horrible C'est le pire moment de ma journée Tu l'as dit... T'as dit le mot ? Tu l'as dit le mot ? Ah bon ? Tu l'as dit le mot ? Euh... Il a pris ses jambes à son cou ? Non T'as dit après Il a fui... Il a... Il a fuite au point ? Point de fuite ? Point de fuite ? LE POINT DE FUITE ! Le point de la semaine ! Le point de la semaine ! Oh là là ! 3 heures pour... Ça va ? Oui Ouais tu te remets ? J'ai à moitié trouvé C'est à moitié honteux En bref ! De Mélanie En bref ! Voici la version longue D'une bad news Qu'on a fait en short Alors cette histoire Elle est vraiment cool Je l'aime beaucoup Ça se passe en 2021 Donc c'est quand même Plutôt récent Et ça se passe en pleine période de Covid Et là ça se passe aux Etats-Unis Et c'est effectivement Un rendez-vous médical Marc a besoin d'un médecin Parce que son fils Son enfant A un problème A la banane Aux oubibou Il dit Ben voilà Mon enfant a des soucis A son zizi Ça pique quand il fait pipi Etc etc Et là le médecin Il fait Oui Écoutez Il faudrait que je bois ça Pouvez-vous prendre des photos De la banane de votre fils Et me les envoyer Ah oui c'était en... En visio Ok oui c'est ça d'accord A mon avis avec les caméras Dans les ondits Montrer la bite Ça devait être flou Devoir des pixels Et tout ça Il lui a dit Envoyez-moi des photos Quand même Pour que j'arrive à bien me voir Je sais pas si c'est une très bonne idée Avoir des photos Du sexe d'un enfant Sur son ordinateur Il a envoyé les photos Via Google Sauf que Google Il est intelligent Google Il réfléchit Il voit des sexes d'enfants Envoyés en photo Du coup Google fait Non ! Non ! Tu es ban ! Destruction de sa boîte mail Et de son compte Google Et à 6h du matin Le lendemain La police le contacte Ah d'accord Bonjour On vous appelle Parce que vous avez partagé Des images pédopornographiques Oui Pardon ? Oui oui pardon C'est Google Il nous l'a dit Vous envoyez des photos De pédopornographie Et le mec Mais non mais pas du tout Bien sûr Venez au cul Et si rien Avant le Covid Quand tu envoyais des photos De sexe d'enfants Par mail Il y avait 99% de chances Que tu sois un pédophile Ah mais toujours maintenant C'est pas... Pendant le confinement Il y a eu une fenêtre De tir Où il y avait peut-être 3% Où il y avait le droit Où il y avait le doute Le doute Voilà Le doute Donc Google a bien prévenu la police Le médecin a dit Oui j'ai demandé Effectivement Tu vérifies Tu vois que le mail Est quand même envoyé A un professionnel Un pédiatre Donc du coup La police a remonté Un petit peu le truc Ils ont fait ok Sauf que la police a fait ok Donc Marc il a pu rentrer chez lui Sauf que son compte Google Est banni Ah bah oui Il ne peut plus ouvrir De compte Google D'accord Dès que son nom apparaît Google fait Non non Pédophile Le problème a déjà existé auparavant C'est il y a quelques années Au Texas La même chose L'homme n'a toujours pas La possibilité De créer un compte Google Donc ça se trouve Ces mecs sont bannis à vie Et donc imagine Dans 15 ans L'enfant va voir son père Papa Pourquoi t'as une boîte mail Yahoo Et son père va lui répondre Ta gueule C'est à cause de ta bite Et ce sera vrai Et ce sera vrai C'est fou quand même Mais en même temps On comprend Oui on comprend Et en même temps Je trouve ça fou De ne pas pouvoir Faire marche arrière Ça doit être terrible En tant que père D'aller chez les flics Pour ce genre de truc Alors que Enfin pas ça quoi Mais ne pas récupérer Ton compte Google Doit te rappeler Toute ta vie Que potentiellement Tu vois Bref Ne partagez pas D'images pédopornographiques Même n'ayez pas D'images pédopornographiques Bref Si on regardait Une sponso de Norme Pen Bonjour Nord Bonjour VPN Tu m'as reconnu Alors que je suis chauve Bien sûr Ça fait déjà 10 ans Que tu as perdu tes cheveux Pourquoi voulais-tu me voir De manière présentielle VPN ? Nord J'ai bien des soucis J'ai reçu un email De Ulysse Mon ami grec Celui qui détient Une multinationale Le restaurant de kebab gastronomique ? Oui Le nabat du kebab Il m'a envoyé un mail Et la pièce jointe Était nommée Cheval de Troa Certes Mais rien d'extraordinaire Pour un mail envoyé Par un grec Nommé Ulysse Ulysse Grec Eh bien Étrangement J'ai perdu le contrôle De mon ordinateur Les photos s'ouvrent Toutes seules Sur Photoshop Et on remplace ma tête Avec celle de Mémillionaire Maty Tu sais le véritable nom De Mémillionaire Maty Tu as eu un virus ? Le Covid de l'ordinateur Pourtant je lui avais mis Un masque Effectivement C'est un cheval de Troie Ou un verre Il vole généralement Les données Ou les détruit Peut-être un fichier Exécutable Exécuté en arrière-plan En tant que logiciel légitime Ou même affecté d'autres appareils Sur ton réseau local Il peut être transmis Via des pièces jointes A des emails Des téléchargements de logiciels Ou des vulnérabilités De systèmes d'exploitation Comprends-tu ? Malheur ! Il faut maintenir ton système à jour A tout moment PC ou même téléphone portable Ou ton routeur Méfie-toi des expéditeurs Inconnus par email Et ne recherche Télécharge Ou installe aucun logiciel Sur des sites web douteux Car ceux-ci sont la principale source De logiciels malveillants Utilise la fonction NordVPN Fruit Protection Pour rester protégé Contre les fichiers malveillants C'est une protection supplémentaire Notamment non négligeable C'est vrai NordVPN vous permet Non seulement de délocaliser votre IP Mais aussi de sécuriser votre connexion Ce qui tombe bien C'est qu'en dessous de cette vidéo Il y a une promo Pour vous abonner Avec le code DEVY Pour un abonnement de 2 ans 4 mois est offert Merci Nord Grâce à toi Je vais enfin me reconnaître sur les photos En bref D'Ardeméus D'Ardeméus Ardeméus Oh moi ? C'est une bad news pour toi Ah Alors c'est pour toi parce que Le contexte va te parler D'accord C'est une bad news qui a été trouvée sur TikTok Et vu qu'elle a été racontée sur TikTok Elle est vraie Sûrement Il faut voir ce qu'on entend sur internet On a vérifié nos sources On va changer les noms Donc comment on appelle la petite fille ? Elodie Elodie La petite Elodie est à la maternelle Ça te parle ça ? Oui Donc on est dans le milieu scolaire C'est la fin de journée Et on attend le papa ou la maman Qui va venir chercher Elodie Pour la ramener à la maison Arrive le papa En retard Il dit Excusez-moi Bonjour Je suis le papa de la petite Elodie Je viens la chercher Ok super Donc la maîtresse va chercher la petite Elodie La ramène au père Et à ce moment là Un homme arrive Avant même qu'elle arrive avec Elodie Et l'homme dit Excusez-moi je suis le papa de la petite Elodie Je viens la chercher Et là la maîtresse fait Attends Elodie Pardon ? Et là les deux mecs se regardent Et font Excuse-moi T'es le papa d'Elodie ? C'est moi le papa d'Elodie Et l'autre fait Ça m'étonnerait parce que je suis le papa d'Elodie Et là Elodie Elle dit rien Et là La maîtresse ne sait pas quoi faire Tu fais quoi toi Quand tu te retrouves face à ça ? Ce qui arrive souvent l'hiver C'est que les enfants ils disent Oh j'ai vu mon papa maman Ils sortent de l'école Ils reviennent au bout du milieu C'était pas lui Parce que les gens ils sont habillés tous pareil En noir et tout Tu vas pas avec quelqu'un que tu connais pas Ça ça arrive souvent Après en élémentaire c'est pas grave En maternelle normalement moi je demande aux collègues Les collègues ils connaissent les parents Parce que les gamins ils étaient dans l'école avant quoi Oui bien sûr Donc ça t'est jamais arrivé ? Non Donc tu fais quoi ? Tu te retrouves avec deux papas qui disent qu'ils sont les papas ? Normalement on a des formulaires Avec le nom du père, le nom de la mère On a les coordonnées et tout Donc on peut appeler Il y a des numéros de téléphone de sécurité des grands-parents et tout Et bien c'est ce que fait la maîtresse La maîtresse vérifie dans les dossiers Et se rend compte que les deux hommes Sont bien enregistrés Comme contact référent pour la petite Elodie Donc elle est dans la mère Donc là elle appelle la mère En se disant bon bah il faut démêler les filles du mystère Comme tic et tac La maman arrive Et là les deux mecs font Mais c'est qui ce type ? Et là la mère leur fait Alors voilà Michel je te présente Patrick Patrick se présente Michel Et potentiellement l'un de vous deux est le père d'Elodie Et cette histoire dure depuis des années Elle ne savait pas comment annoncer à l'autre papa Qu'elle n'en pouvait plus d'avoir une double vie Et donc du coup elle s'est dit Eh c'est peut-être malin de mettre la gamine au milieu Comme ça au moins ils vont pas trop s'engueuler La petite fille avait 5 ans Ça faisait 5 ans qu'elle partageait la vie des deux hommes Sa mère lui avait dit de rien dire Et que la gamine n'avait rien dit En alternance En alternance Oui d'accord La mère considérait les deux hommes comme les pères officiels d'Elodie Ne mettez pas vos enfants au centre de vos histoires Non Vraiment une année comme ça Les parents ils étaient dans le cahier de liaison quoi Ah mais le papa il a pas vu le mot machin Et puis après il a un mot de 3 prèges Mais c'est elle qui a machin Et toutes les semaines j'avais un nouveau mot En fait ils s'engueulaient C'est le parent divorcé qui continuait l'engueulade via l'enfant Mais via le cahier de liaison C'est un cahier de liaison hein Oui mais c'est tout ce qui leur restait en rentre C'est tout ce qui restait comme liaison Et en septembre le papa il a pris le gamin Il est parti en Bretagne Voilà sans prévenir personne C'était super Moi j'ai bossé pour une émission pour enfants Sur Canal J On enregistrait 3 émissions dans la journée Et il y avait l'émission du soir Sauf que souvent il y avait des retards Donc l'émission commençait à 22h Mais on avait un public plein de gosses Et donc on terminait l'émission A 1h ou 2h du matin Avec les parents Qui étaient bloqués à la pleine Saint-Denis Devant les portes Et qui frappaient Genre il est 2h du matin Rendez-moi mon gamin Vraiment c'était ça On entendait Rendez-moi mon enfant Et t'imagines c'est genre le club Dorothée Avec des enfants qui font Ouais ouais Et là derrière t'avais pas enfant Rendez-moi mon enfant Il est 2h du matin Et au moment où on ouvrait les portes Les parents rentraient Comme des furies A l'intérieur Et on a eu un papa Et il a étalé le cadreur Il lui a mis un pain dans la gueule Il a pris son gamin Et il est parti Dans une école à moi Il y a un papa Qui a escalé à la grille Avec son casque de moto Et qui a tapé sur la directrice Et qui repart Je sais pas où Parce qu'il y avait un indifférent On me cherche pas Putain Puis alors Anecdote amusante Souvent on nous reproche de mal Surveiller les cours de récréation Vous étiez pas là Mon enfant Il se fait embêter Tout ça Et une année Un papa a décidé De surveiller à notre place Donc il s'est mis avec Une capuche Une casquette Des lunettes de soleil Et des jumelles Dans un buisson Au dessus de la cour de récréation Pour surveiller Sauf que bah Les riverains Ils voient ça Ils appellent la police Il y a un mec Qui regarde des gamins Dans une cour de récréation En jumelles Et le mec s'est fait embarquer Par la police Devant son fils Devant tout le monde Voilà Bien fait Ouais il a plus de compte Google Fait la ref La traduction Google Oh Goggles Goggles Ok Bah oui mais Google Oui Je sais pas comment faire Ça me va de mieux Elle était pas si mal On regarde la correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour maître Dans la badnews 185 A 26 minutes 45 secondes A peu près David dit Elle s'est faite Lécher la chatte Lorsqu'on emploie La construction Faire plus infinitif Le participe passé de faire Est systématiquement Invariable Fait Elle s'est fait Lécher la chatte De la même manière On dira Les cunnilingus Qu'elle s'est fait Sans s Faire Et ce Bien que le COD Ou complément d'objet direct Qui est ici le groupe nominal Le cunnilingus Précède le verbe faire Cela dit Sans cette double construction Participe passé Faire plus infinitif Le verbe s'accorde Par exemple Les cunnilingus Qu'elles ont fait Fait Avec un s A 30 minutes 10 Maintenant Davy évoque un jeu de mots Avec l'intérimaire Nous nous sommes partagés Les tâches Vous voyez le jeu de mots Il veut pas faire le ménage Une tâche Sans accent C'est une marque Une salissure Une tâche Avec un accent circonflexe Sur le A C'est un truc à faire Ce sont des homophones Mais qui devraient pas en être En fait On devrait dire J'accomplis une tâche Et il y a une tâche C'est pareil par exemple Avec Je mange des pâtes Et les pâtes de canard Anne chevauche en âne Je suis un mâle Je n'ai pas mal Mais bon C'est fatiguant à prononcer Alors la distinction Tente à disparaître Les gens sont des flemmards Que voulez-vous La paresse Et l'oreiller du diable René Desmusclés Au revoir les badounettes Au revoir Merci beaucoup Sylvain Mais c'était trop bien C'est trop bien Mais c'est ma chronique préférée C'est de mieux en mieux Quand t'es pas là l'été Les gens ils sont en colère Oui j'ai vu Ça me fait très plaisir Et merci à tous Et continuez de me soutenir Friki Oudi F-R-E-A-K-Y H-O-D-Y Et puis merci à toi Parce que t'es là De manière Complètement Bénévole T'es complètement bénévole Merci beaucoup Mais c'était un honneur Monsieur le Brouillet Vraiment On passe à la bad news perso Doriane Qu'elle m'a donné En dédicace Alors ne faites pas ça On a un mail Mabadnews.com Envoyez-la Parce que moi Je vais aller perdre des papiers Ils sont que le papier Je ne l'ai pas perdu Je l'ai mis dans ma poche Je l'ai retrouvé dans ma poche Six mois plus tard Croissé mouillé Je l'ai donné à Pampoitou Pampoitou l'a gardé Dans sa poche de son blouson Il l'a retrouvé Donc ça fait un an Bad news perso Je vais te la narrer Tel qu'elle l'a écrite A l'époque Je sortais avec un gars Dont les parents Vivaient sur un voilier A Tahiti Il y a pire Cool Ayant peu voyagé J'ai sauté sur l'occasion Quand mon copain M'a proposé de l'accompagner Le vol était long Très long Comme j'étais un peu stressé Par l'avion Je suis pas allé aux toilettes Pendant le trajet Ses parents sont venus Nous chercher directement A l'aéroport Nous emmener au port Une fois arrivé Sa mère commence A nous montrer Les différentes pièces Polies J'attends la fin de la visite Même si je commence A avoir mal au ventre A force de me retenir Après ça Ses parents nous proposent Une petite baignade Pour bien commencer les vacances Je me mets en maillot de bain Et je dis à mon copain Que je le rejoindrai Un peu plus tard Donc là on imagine Le sable blanc L'eau transparente Le ciel bleu Exactement Le bateau Amarré Un peu loin de la plage Voilà Et eux qui se baignent Autour du bateau Je file donc aux toilettes Et je lâche un énorme étron Conséquence de plus de 12 heures de trajet Puis je tire la chasse d'eau Et là je commence A entendre des cris Et que toute la famille Mon copain Ses parents Son frère Et son neveu Remontent précipitamment Sur le bateau Comme dans la dent de la mer Sa mère s'approche de moi Elle me prend à part Pour m'expliquer que Lorsqu'on tire la chasse D'eau sur un bateau Tout est envoyé dans la mer Et donc dans le cas présent Tout a été envoyé Sur la famille De mon copain Voilà C'était l'histoire de Comment j'ai chié Sur mes beaux-parents Une heure après les avoir rencontrés Au moins Ouais mais la glace est brisée Dès le début Ah bah là Clairement Mais il faut être des gens sympathiques Tout le monde fait caca Oui mais tu peux avoir des gens Que ça T'imagines tes vacances Elles sont niquées Parce que les gens Ils auraient pu prévenir aussi Ils auraient pu dire Dans un bateau C'est voilà C'est le moment des anecdoteurs De Cocktail Michel D'ailleurs Envoyez vos anecdotes A Cocktail Michel L'adresse est juste ici Parce que je l'ai oublié Le mail s'affiche là Vous envoyez vos petites anecdotes Et eux ils en fabriquent Une chanson Regardez c'est très drôle Énec de temps Énec de temps J'avais 11 ou 12 ans Dans la rue On montrait nos guis A chacun des passants C'était mes parents Aurélien Tu montes Allez on vous ramène Merci beaucoup Cocktail Michel On passe à la Bagnose du jour Sylvain Elle est pour toi Bien entendu Ma préférée C'est la Bagnose du jour De Lulu Cracra Sylvain Toi Bon On peut le dire Sans que ça soit une insulte Tu fais partie du monde des fricks Je m'en sers oui Tu t'en sers ? On m'embauche pour ça Les fricks c'est un peu C'est vague Bah fricks ça veut dire Les monstres quoi Les monstres de foire Les phantman Tout ça quoi Il y a pire que moi Moi je suis très gentil Et tout Mais j'en ai vu des vrais Et bien on va parler Dans cette émission De Freaks célèbres Mais c'est des fricks Nous tirés de maladie Ok Abul Bajandar Tu connais ? Non Non ok Pas son nom en tout cas C'est un bangladais Qui a 26 ans Et son surnom C'est l'homme arbre Ah C'est un peu comme dans La Pirate des Caribes Là où ils ont les membres Qui se transforment en branches Exactement Oh là là Lui je le connaissais pas Mais c'est vrai que ça existait En tout cas sur la photo Je trouve que vraiment Il a l'air même surpris Tu vois on dirait que ça vient De lui arriver Oui il est sur le chalet de flic Tu vois Voilà Donc C'est de l'écorce Qui pousse sur ses mains Il y en a 3 cas dans le monde Il peut pas envoyer de SMS lui Il peut pas envoyer de SMS Il peut pas trop se masturber Ou alors comme un ours En se rendant contre les arbres Le niafango L'arbre à branlette Pour ceux qui ont la référence Je sais pas C'est la nulle Ah ok Ça s'appelle Une épidermodisplasie Véruciforme Donc on est pas sur de l'arbre On est sur de la verrue Ouais mais c'est de la bonne verrue déjà Parce que Oh là là Ça pèse plus de 5 kilos Mais il faut couper Il fait couper Ah bon Il a été opéré plusieurs fois Mais à chaque fois Il fait une rechute Et ça repousse constamment Est-ce qu'il a des doigts en dessous Encore Ou est-ce que c'est juste des moignons Bah je pense que oui Il y a des mains dessous Ouais D'accord Et il a demandé à être amputé Bah oui au bout d'un moment Moi j'aurais peur d'un truc Si t'amputes les mains Et qu'en fait le truc Ça repousse plus haut Ça repousse plus haut Et donc tu coupes Et après quoi quoi Tu es un tronc Bah oui c'est ça Tu te mets dans le jardin L'homme branche devient un tronc Tu vois déjà le titre du parisien C'est bien toi C'est à l'autre fric de cette édition Ah il y en a deux Ouais d'accord L'éléphant man chinois Ok Donc avec des boursouflures Sur la tête Des reliefs Des bosses Oh Wang Shukai Est un chinois de 30 ans Qui vit avec une tumeur De 25 kilos Sur le visage Ah c'est sa bouche D'accord Ça faisait un peu sexe féminin Je suis désolé Mais sur la photo d'avant Enfant Il n'avait qu'une petite tumeur Sur le visage Qui a commencé à pousser Sauf que ses parents N'avaient pas l'argent Pour faire retirer la tumeur Et la tumeur a Évolué Évolué Il s'est fait opérer Pour trouver un travail Et gagner sa vie Et après 4 opérations Ça a donné ça Wang a jusqu'alors Refusé d'apparaître Dans les freakshows Qui lui proposent Énormément d'argent Et pour se faire opérer Avec l'argent des freakshows Ouais Mais il refuse Ok De se servir De cet handicap Pour gagner de l'argent C'est pas un handicap C'est une force Justement Il n'a pas voulu Devenir un phénomène de foire Donc il a décidé De continuer à vivre comme ça Bravo Wang Toi t'as croisé Quel type de freaks Toi ? C'est des modifications corporelles De base Genre l'homme chat Tu l'as croisé ? Non Non mais en vrai Moi j'ai En France Il n'y a pas tant de Oui c'est vrai C'est plus les Etats-Unis Oui voilà L'Amérique du Sud Ils sont forts les gars C'est des vrais tarés là-bas Ils n'hésitent pas Ils ont un corps Ils s'en servent Ils coupent les doigts Les nez Les oreilles Les machins Ils se font des implants Voilà Toi quand même T'es allé au bout du truc Parce que t'as plus de nombril Et plus de téton Oui mais j'ai plus non plus Une quinzaine de grandes beautés C'est-à-dire que c'est une démarche Mais effectivement Il faut que j'aille les chercher D'ailleurs Ils sont en Suisse Mes nombrils et mon téton J'aimerais bien Mes téton et mon nombril Oui pardon Parce que mes nombrils et mon téton Vraiment là j'ai envie de dire Vous avez vu les amis Les deux cordons ombilicaux Donc il faut que j'aille chercher Mes téton et mon nombril en Suisse Et je voulais en manger Et ça tu le gardes pour Bagneuse Je sais pas si on a le droit Faut regarder Je crois qu'on a le droit Tu t'étais enseigné Non On va pas se faire ban Non Je voulais manger un téton Juste pour dire J'ai mangé un de mes téton Je sais pas si je le ferai Parce qu'il est dans le format Tu pourras qu'on se tatouer Mais on n'arrivera pas à le dire Non Puis c'est pas Ah le C'est mangé un de mes téton Non en épitaphe sur la tombe A manger un de ses tétons Ici J Un homme Qui a mangé un de ses tétons Parce qu'il est à dire Ici J Un homme qui a mangé un de ses tétons Si J Ici J Non si J Si J Oui c'est I C'est pas ici J Non Pourquoi ? Parce que c'est comme ça C'est la correction de Sylvain en direct Pardon Mais la justification Elle est à chier Je l'ai pas C'est si J C'est tout Merci d'avoir suivi cette émission Avec un prof moyen Des écoles Si vous avez un enfant Qui est dans son école Il va apprendre que le début Des règles de grammaire Faut mettre un S Pourquoi ? Parce que je t'ai dit c'était toi C'est comme ça MDS à la fin Parce que bon Voilà Un anniversaire Besoin d'une idée cadeau L'arrivée de Noël Accélère Besoin d'une idée cadeau Voici une idée unique et originale Un dessin de des mémoires unique et original Sur Les dessinateurs.com Tu peux acheter un dessin déjà fait Ou passer une commande C'est où ? Sur les dessinateurs.com Les dessinateurs.com Les dessinateurs.com Les dessinateurs.com Les dessinateurs.com Le dessinateur.com un Instagram, des milliards de réseaux sociaux. On peut te suivre. On peut être frikioudi sur tous les réseaux. Le nom s'affiche ici. Et dans la description de la vidéo, il y aura écrit « at frikioudi » pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça y est, tout le temps, dans chaque émission. J'ai vu, et c'est super. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Twitter, Twitch. Soutenez la cause. Et en plus, il y a plein de photos de moi tout nus sur mes réseaux. Rendez-vous mardi prochain, 17h45, avec comme invité, la Brigitte Lecordier, aka Sengoku, oui, oui, et Rambo, enfin. J'aimerais trop la voir en vrai. C'est un de mes rêves d'enfant de la croix de l'air. Eh bien, elle sera là à 16h. Oui, mais je crois que je serai parti. Merci. À la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501